Je suis très contente d'avoir montré mon film « L'heure Algérie » à Sétif, parce que c'est un film sur l'histoire de mes grands-parents algériens qui ont émigré en France dans les années 50. Ils viennent de l'Arma Mer, donc un petit village à côté. Et justement, c'est une histoire de silence. Ils n'ont jamais raconté leur histoire et surtout de douleur de l'exil, puisqu'ils ont souffert toute leur vue de la distance avec la terre natale. Et justement, mon grand-père, dans le film, je lui demande s'il regrette d'être venu en France et il me dit qu'au commencement, oui. Et j'ai trouvé ça très fort qu'il exprime ce regret après avoir passé 60 ans à sacrifier toute sa vie au travail, puisqu'il a travaillé dans les usines de coutellerie toute sa vie, pour très peu. C'est une forme d'exploitation économique aussi. Et il s'est enfermé dans son silence toute sa vie et je pense qu'il n'a pas réussi à trouver une forme de bonheur dans cette vie. 75% des enfants musulmans ne vont pas, n'iront jamais à l'école. L'ouvrier agricole reçoit du colomb un franc par jour pour travailler la terre de ses ancêtres. Devant Lyon, que l'on trupe depuis toujours, une voix européenne vaut trois voix algériennes. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. C'était magnifique de partager le film ici. Il y avait beaucoup de monde et je trouve que le ciné-club Persé Ciné fait un travail extraordinaire de montrer des films, malgré le fait qu'il n'y ait pas de salles de cinéma à ces types. J'espère qu'ils vont réussir à en avoir une et je serai ravie de revenir avec de prochains films ici. D'une bouche à l'autre, j'ai su ce qui s'est passé. C'était des massacres et des pendres. On pendait les gens, on les brûlait, on faisait tout. Mes parents sont dans le même cadre que M. et Mme Soalem, mais ils ont vécu cette immigration un peu plus tardivement. et pendant toute mon enfance, j'ai eu cette phrase dans ma tête qui disait, mes parents disaient, dans deux ans, on rentre, dans deux ans, on rentre, dans deux ans, on rentre, et puis ils ne sont jamais rentrés. Moi, personnellement, je suis médecin et je suis revenue. J'ai fait mes études en France et je suis revenue. Et je suis fière d'être ici en Algérie.